Générique Bonjour bonjour la terre du milieu, on se retrouve en compagnie d'Irnil, enfin pas tout à fait, en compagnie de la bande annonce de Minas Morgul, enfin ça y est, elle doit déjà être finie le temps que je le dise, non elle est encore en cours de défilement, elle dure 40 secondes. Pourquoi j'ai mis cette vidéo en tête ? C'est parce que j'ai eu un formidable cadeau de la part de Standing Stone Games. Ils m'ont offert des codes pour vous distribuer 1500.sdao, c'est vraiment très généreux de leur part, j'avais demandé comment les acheter et en fait ils me les ont offerts. Donc c'est vraiment très cool, je les remercie vraiment grandement de pouvoir faire des récompenses pour mes abonnés, c'était le sujet de mon mail quand je le réécris. Et donc me donner tout simplement des points sdao, c'est juste génial. Voilà, donc alors la vidéo doit être finie, donc je vais en profiter pour lancer le jeu. Donc 1500 points, j'ai réfléchi parce que ça fait quelques jours déjà, mon planning de vidéo a été un petit peu bouleversé avec les vacances scolaires en France. Donc du coup, j'ai décidé la dernière fois dans mon dernier épisode, j'avais posé une petite question et un seul d'entre vous a répondu. Merci à lui, alors c'est pas son pseudo dans les commentaires, mais in-game comme on dit, il s'appelle l'Oedips, donc merci à lui d'avoir joué le jeu. Il devait y avoir tirage au sort, mais étant le seul, tu as donc gagné et j'avais dit qu'il y aurait un cadeau. Et entre temps, du coup, les petits cocos de Standing Stone Game ont fait ce magnifique cadeau. Donc, bah du coup, je t'offre 500 points. Je t'ai déjà contacté et tu m'as répondu, je t'ai proposé un petit jeu que je vais vous proposer à tous. A savoir que dans l'épisode présent, je vais continuer mes aventures, les aventures d'Irnil dans la Moria. Je vais à nouveau poser une question. Je sais pas encore laquelle, donc voilà, ce sera totalement au hasard. Je ne sais pas à quel moment de la vidéo vous aurez cette question. J'essaierai de mettre un petit sous-titre en texte pour pas que vous le ratiez quand même. Et donc, le Dips a accepté de remettre en jeu ses 500 points à jouer à kit ou double. Et ce sera ainsi que je vais faire ce petit concours jusqu'à ce que j'ai plus de points à vous distribuer. Donc, j'en ai 1500, donc je ne vais pas pouvoir faire ça indéfiniment. Là, il a gagné 500 points. Il accepte de les remettre en jeu. Donc, s'il entend la question, s'il y répond et qu'il est tiré au sort parmi les commentaires qui apporteront la bonne réponse. Oui, il faudra apporter la bonne réponse. C'est-à-dire que je vais filtrer lors du tirage au sort. Il y a des petits sites internet qui le permettent de faire ces tirages au sort et qui permettent de filtrer un mot bien précis. Donc, je vais vous demander dans votre réponse de mettre un mot bien précis. Du coup, de façon à ce que je puisse tirer au sort les gens qui ont correctement répondu à la question. Ce serait quand même dommage aussi de ne pas avoir un élément quand même de concours un petit peu. Et donc, si l'Oedip s'est tiré au sort à nouveau, il remporte 1000 points. Il double. Quitte ou double, c'est ce que je lui ai proposé. Il a accepté le jeu. Et si, par contre, il n'est pas tiré au sort, il perd ses 500 points. Et ils vont à l'autre joueur tiré au sort à qui je ferai la même proposition. Quitte ou double. Jusqu'à ce que j'ai plus de points. Voilà, ça va aller relativement vite, je pense. A moins que vous soyez très joueur et que le sort en décide autrement. Et donc, voilà. Les règles sont explicitées. Explicité, je vous invite donc à faire très attention à, durant cet épisode, à ce moment où je vais poser une question. La dernière fois, j'avais posé la question. Quand est-ce que, enfin, qui était le propriétaire, l'éditeur du jeu de l'autre haut quand la Moria était sortie ? Une petite question qui m'était venue alors que je pérégrinais dans les tréfonds de la Moria. Ben voilà, là, je vais essayer de vous en trouver une autre au hasard des quêtes. Alors, on va dans Menemberej. Donc, on va bien voir ce que nous réserve. Oh, Menemberej. Et là, on a récupéré, dites-moi. Ah non, c'est du violet. Donc, ça m'étonnerait que ce soit mieux que ce que j'ai déjà. Le gilet de survivants est vraiment très bien. On laisse tomber, on s'en fout. D'ailleurs, j'en ai plein des comme ça. Ah non, ça c'est autre chose. Ok, eh bien, on est parti pour un nouvel épisode. Je suis désolé pour la petite absence vidéo. J'ai vite fait une course de poulet pour que vous ayez quand même une vidéo sans parole. Puisque, du coup, durant les vacances scolaires, je n'étais pas en mesure de record avec parole, comme c'est souvent le cas. Voilà, c'est la vie. Voilà, IRL d'abord, comme on dit souvent avec mon camarade Atlif. Bref, et donc là, on est parti pour aller voir du côté de Menem Belège. Reprendre la plateforme, perspective radieuse, etc, etc. Il me semble que c'était par là. En fait, je sais ce qui, dans tous les trucs graphiques qui m'amusent beaucoup, c'est cet éclairage dynamique. Je n'avais pas prêté attention avant s'il y avait ou pas. Donc, voilà, on me dira sans doute que c'est moi qui ne l'avais pas vu. Mais, du coup, là, j'y prête attention et je suis... J'aime bien cet éclairage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dynamique, là. Les lumières s'allument au fur et à mesure de mon passage. C'est très agréable. Et ça fait découvrir les petits détails, je trouve. Champignons, les petits... Les petits... Les mites, les cristaux, etc. D'ailleurs, au passage, je cherche toujours... Oh, il y a un truc qui clignote là-bas. Enfin, je cherche toujours des idées de build pour Minecraft. Comme d'habitude. Oh oui, il y a un truc. Donc ça, c'est examiner les voies sans issue. Alors, visiblement, ici, il s'est passé quelques dégâts. Voilà. C'est une voie sans issue. Je pense que là, quelqu'un a cassé l'entrée. C'est pas bien. Si ça se trouve, il y a un trésor derrière. Ah ah, allez savoir. Oh. Ce petit pilier semble attendre un drapeau. Ça sent une quête à venir, ça. Alors. Là, il y a du monde. Ça, ça me rapporterait quelque chose. Ah, c'est là-bas qu'il faut que j'aille voir. Ok. Flèche barbelée. Tire rapide. Non, arc rapide, pardon. Et tire rapide. Voilà. Allez, puis tant qu'on y est, hop. Apparemment, ça ne me rapporte rien du tout, là, le... Le petit ziguigoui. Alors, toi, par contre, j'ai envie... De chasser. Je suis un chasseur, après tout. Hop. Et hop. Voilà. Allons voir, donc, que... Ce cul de sac. Visiblement, là aussi, c'est un peu cassé. Beaucoup cassé, même. On va éviter de tomber, visiblement. Ici, il devait y avoir quelque chose, mais la faille a tout cassé. Ok. Ça, c'est examiné. Ici, est-ce que ça compte dans les... À examiner. Oh, c'est bizarre. Ça, c'est un petit bug d'affichage. Moi, qui disais que c'était joli. Un sentiment d'effroi. Hum hum. J'ai pas peur. J'y vais quand même. Je veux voir ce qu'il y a au bout de la mine. Qu'y a-t-il au bout de cette mine ? Du coup, j'entends des bruits pas très engageants. Je regarde en détail parce que... Je veux vraiment, dans Minecraft, un style min-naine. Et donc, je regarde comment c'est fait dans l'autre haut. C'est marrant, ça. J'étais jamais allé par là, je crois. Où est-ce qu'on va par là ? Non, mais sérieusement, je vous assure que... Avec tous les personnages que j'ai faits, je crois que je n'ai jamais emprunté ce chemin. Qui m'emmène... D'accord, dans un autre truc. Auquel je dois arriver d'habitude par là, probablement. Ça, ça me rappelle quelque chose. Par contre, ici, je suis déjà venu. Ici, il y a des quêtes, je crois. Par contre, c'est très sympa pour... Imaginer une déconnaine. Clairement. Là, on a le bon screenshot à faire. Ouh, 52 là. Ouh, je ne suis peut-être pas dans une zone à mon niveau là. Ça se complique. J'aime beaucoup la décoration. On va monter par là pour voir. Hop, hop, non, on ne va pas monter par là. On va retourner faire nos quêtes. Il y a du monde par ici, visiblement. Cette mine est... Et inoccupée et inutilisée par les nains, mais pas par les bestioles. Ouais, donc en fait, il faisait des plateformes comme ça. C'est amusant. Je suis désolé, je vous fais visiter en même temps. Ok, des petites plateformes de stockage et de rangement, j'imagine. Ça, ça s'est un petit peu écoulé. Par contre, visiblement, là, c'est tombé. Ah oui, d'accord, ça aussi, c'est tombé. Ok, il y avait plusieurs plateformes à étage. Ok. Ah bah les nains, quand ils font de la mine, ils font de la mine. Ils rigolent pour voir. Je réfléchis toujours à cette question en même temps. Je ne sais absolument pas quoi vous poser comme question. Et forcément, là que j'ai besoin d'en trouver une, je ne vais pas la trouver. Ça va être un classique de chez classique. Hop. Ah, il faisait une plateforme à mi-hauteur, du coup, pour aussi... Ah, il s'enfonçait profondément. Vous m'étonnez qu'ils ont réveillé le balrogue aussi. C'est... C'est pas étonnant. Bon, du coup, j'ai fait beaucoup de chemin pour venir là, du coup... Et peu de quêtes. Bon, alors, le bug graphique, on va oublier, hein. Hop là, petit dragounet. Malade. Ah, non mais... Alors, il faut que j'aille à droite, apparemment. Donc, j'imagine que toi, là-bas... Il va falloir que je m'occupe de ton cas. Ah, il s'est caché. Hop là, il y en a un autre, là. Bon, lui, il va m'embêter. Ah, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, là. Ça me manquait un petit peu, quand même. Et les vacances scolaires, quand vous êtes papa, et ben, c'est pas des vacances. C'est simple, c'est les vacances de vos enfants. J'ai eu la mode de petit dragon. Là-bas, au loin, petit dragon. Malade, je vais abriger tes souffrances. Alors. On est bien dans les mêmes patterns de mines, là. Donc, il y a un échafaudage en bois, avec... Oh. Là, apparemment, ça va être encore une voie sans issue. Il va en rester combien ? Ah, ben, c'est la dernière. C'est la dernière que je devais examiner, mais visiblement, je n'irai pas plus loin avec celle-là. Donc, c'est l'autre où je pourrais éventuellement aller plus loin. Installer des panneaux devant les voies sans issue. Ah, ben, c'est à ça que servaient les petits piquets. C'était pas pour des drapeaux. Ok. C'était pour indiquer. Par là, c'est pas la peine d'insister. Ok, ok, ok. Ben, messieurs les nains, il va falloir faire de la réparation, je pense. À un moment donné, il va falloir quand même se pencher sur la question. Alors, un panneau là. Un panneau là. Sans issue. Hop là. Il me semble qu'il y en avait un à l'entrée. Voilà, ici. Hop. Et ben, voilà. Une partie des tâches ménagères sont faites. Maintenant, Menemberej et Menemberej. Ok. Donc, Menemberej, c'est ce gros truc impressionnant. Et vous voyez, ben voilà, il faut que j'aille réparer ces trucs-là et que je dégomme du monde là-dedans. Et là, par contre, ouais, c'est carrément... C'est qui qui veut m'attaquer ? Là, j'entends une bestiole. Ça, c'est impressionnant quand même. Cette espèce de stalactite. Je ne sais pas exactement d'ailleurs à quoi ça sert. C'est... Vous voyez, là, ils ont accroché une poulie. Là, il y a un cristal en dessous. Alors, ça, c'est naturel, évidemment. Là, il y a une passerelle qui permet d'aller au centre. Tac, tac. On peut aller par là. Tiens, je ne sais pas si je peux y aller d'ailleurs. Bon, on va rendre la quête déjà. Hop. Et il y en a une autre pour moi. D'accord. Donc, il va falloir aller avec lui dans un site minier. On va quand même d'abord se faire les petits garçons, là, de Menemberej. On va aller se faire du gobelin. Vous voyez, là, les deux petits, là, par exemple. Hop. Un petit éclaireur de la Moria. Plus tard. Et c'est bien résistant, lui. Ah, j'aime bien son son. J'aime moins quand il me fait ça, par contre. Dis donc. Prends ça. Et quand tu meurs aussi, t'as un joli son. Je vais parler le gobelin. Déjà, je cherchais une façon de prononcer durin ou durin. Je vous ai posé, d'ailleurs, plusieurs fois la question. Mais ce ne sera pas la question du jour parce que je n'ai pas trouvé la réponse. Bon, a priori, je vous donne la réponse à cette question qui n'est pas la question du concours. Il faut plutôt dire durin. Dans la logique que, ben, Tolkien est anglais. Donc, le IN, le IN ne se prononce pas vraiment. Je n'aurait pas dû faire ça. Et voilà, c'est malin. Je ne peux pas y aller. Je suis coincé. Le IN ne se prononce pas bien en anglais. Je crois que je suis très mauvais en anglais. Mais il me semble que ça ne se prononce pas bien. Et que ça se donne que prononce IN. Par contre, j'ai découvert sur, je ne sais plus quel site internet, que pour dire Mitrandir, on ne dit pas Mitrandir, on dit Mitrandir. Et ouais. Je l'ai sans doute encore plus mal prononcé. D'ailleurs, de toute façon, j'ai toujours été nul en langue étrangère. Je n'aurais pas pu faire comme Tolkien. Inventer une langue et inventer l'histoire qui va avec. L'histoire, je suis capable, mais la langue, je ne suis pas capable. Bon, je crois que là, je n'arriverai pas à les faire d'en bas. Bah ouais, c'était mon espérance. Je vais donc être obligé de monter. Et vous avez tout cassé les gommes. Ce n'est pas bien du tout ça. Je veux voir une Moria restaurée. Dépêchez-vous. Au travail. Non mais des fois. 12, il m'en faut. Allez, on va monter sur la plateforme. Comme ça, on va commencer à réparer tout ça. Voilà. Je veux qu'elle soit restaurée. La Moria, je commence tout de suite. Alors, je ne vois pas. On va se rapprocher. Ça m'intrigue. Le truc là, avec le cristal. À quoi donc peut-on servir ce truc ? Ça non plus, ce n'est pas la question du joueur. Il faut que je fasse gaffe en fait. À chaque fois que je pose des questions à haute voix, vous allez croire que c'est la question. Alors, je vais dire quand c'est la question. Je vais bien le préciser. Ne vous inquiétez pas. Je vais dire. Ça, c'est la question à laquelle j'attends une réponse. On répare les engrenages gentiment, là. Hop là ! Il était caché, lui, le petit filou. Fureteur de la Moria. Non, mais... Ce sera donc l'épisode de l'imitation de Gobelin. Ah, huit quand même. Huit quand même. Alors, ça tient le cristal, en fait. Grosse chaîne qui tient le cristal. En fait, oui, c'était juste l'éclairage, quoi. À moins que ce cristal ait une propriété. Ah, et là, il y a les fameux miroirs de la Moria. Oh, bah tiens, il faut que j'y aille, d'ailleurs. Ça lance la quête, là. En fait, tout l'éclairage de la Moria est basé sur ces miroirs. Donc, je pense qu'il récupère la lumière de cristaux comme celui-ci. Peut-être celui-ci en premier, d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Des gros cristaux qui font la lumière. Et ensuite, ils envoient la lumière avec les miroirs dans toutes les galeries de la Moria. Vraiment très ingénieux. Il fallait y penser. Et oui, un nain, ça pense. Ah, qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Cachés derrière leur barbe ? Ils arrivent à avoir des réflexions soutenues et des inventions magnifiques. Ah, ah, ah. Allez, plus que... On va compter celui-là en avance. Plus que deux. Normalement. Voilà. Ça devrait être fait. Ça, normalement, il m'en manque deux. C'est les deux-là. Hop. Padam, padam, padam. Deux petits gobelins, s'il vous plaît. Et je voudrais aller voir le miroir là-haut. Où est-ce qu'il était ? Je ne sais pas comment je vais pouvoir y aller, par contre. Ça va être... That is the question. Tu comptes, toi, pour les... Ouais, tu comptes. Allez, hop. En plus, il y a une quest pour toi aussi. Et vous voyez, il y a un miroir cassé, là, sur ma gauche. Voilà. Donc, je pense que cet endroit était clairement un endroit pour récupérer la lumière. Entre autres. Parce que je pense que c'était aussi le puits central. D'accès aux mines. Parce que là, on est vraiment dans le filon. Comment ça s'appelle ? Le... Ah. Les filons de la corne d'argent, voilà. Donc là, on est à Menemberej. Et là, on voit des trucs, d'ailleurs. C'est quoi, ça ? C'est un site du campement. Ces trucs-là, là, ça doit être les miroirs, non ? Justement. Ah, je ne sais pas, tiens. Tiens, il y a des trucs sur la carte auxquels je n'avais jamais prêté attention non plus. Décidément, je devrais peut-être mieux regarder. Ouais, non, ça doit être des structures, en fait, qu'ils indiquent avec les fameuses portes au visage, là. D'ailleurs, ça, j'aimerais bien arriver à le faire. Je l'ai dit à Atlif dans Minecraft. Arriver à refaire, à échelle 1-1, ces grosses portes de visage nain. Je les trouve magnifiques. Si un joueur de Minecraft motivé me regarde, qu'il n'hésite pas à essayer et à me montrer ce que ça donne. Je n'ai pas encore essayé moi-même. Hop. Je veux trouver le miroir, pour l'instant. Alors, je l'ai vu. Et ouais, il est de l'autre côté. Par où je vais aller ? Parce que là, je suis tombé tout à l'heure, ce n'est pas une bonne idée de retomber. On ne passe pas par là. Est-ce que je peux passer par là, sur le côté ? Ici. Est-ce qu'on peut passer ? Yep, on peut passer. Alors, où est-il ce petit miroir ? Hop, 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 hop. Un petit gobelin d'abord. Ah, je l'ai rêvé. Je n'ai pas rêvé, quand même. Où est-ce que je l'ai vu ? Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, c'est une des voix sans issue, ça. Décidément, les gobelins, vous faites des dégâts. Ou c'est le balrog, je ne sais pas. Ou c'est le manque d'entretien, peut-être, aussi. Il faut dire que ça fait quand même un petit moment. Un petit moment. Et le voilà. Le voilà, il est là. Regardez-moi ce miroir en bon état, avec une possible orientation, qui permet de, du coup, renvoyer la lumière ici ou là. Alors, ça va lancer une quête. Ma foi, bien sympathique. Et donc, après, il faut aller aviser tête-marre qu'on a lancé, une fois qu'on a lancé, on a fait tous les... Tous les miroirs. Ah non, c'est même pas celui-là, mais il y a une prouesse avec tous les miroirs. Là, c'est juste que je dois aller retourner à la longue descente, dire, ah, tête-marre, ça y est, j'irai pas de la miroir. Trop fort. Ah, je crois que ça y est, j'ai trouvé une question. Ah, au bout de 20 minutes, ça y est, j'ai trouvé une question. Je disais donc, ça faisait longtemps que c'était pas entretenu, la Moria. Je ne sais même pas si la réponse existe, ceci dit. Je devrais peut-être chercher avant. Alors, vous m'excusez. Trois secondes, je vais aller chercher. Ok, j'ai vérifié, on peut trouver la réponse sur Internet. Donc, voilà, la question est valide pour le petit jeu concours. Donc, Irnil va vous regarder quand même pour vous poser la question. J'évoquais donc le fait que c'est pas entretenu depuis un petit moment, la Moria. Et bien, depuis combien de temps ? C'est-à-dire, combien d'années se sont écoulées ? On va fixer deux points bien précis pour que la réponse soit exacte. Je l'ai sous les yeux. Donc, entre le moment de l'année, enfin l'année, en année, hein, l'année où le balrog a été réveillé, et donc les nains ont dû fuir la Moria. Donc, voilà. J'espère que la page où je suis donne la même date, d'ailleurs, que celle que vous pourriez trouver sur d'autres sites. Ouais, bon, de toute façon, voilà, on va dire que j'accepterai une certaine marge d'erreur. Mais voilà, il y a une durée bien précise. Donc, entre l'année où le balrog a été réveillé et a obligé les nains à fuir, et l'année où Gandalf le Gris a vaincu le balrog permettant aux nains de revenir au troisième âge, combien de temps, sait-il, combien d'années se sont-elles écoulées ? Voilà la question dont j'attends la réponse en commentaire. Seront tirés au sort, parmi ceux qui auront donné la réponse, un gagnant. Alors, si c'est, à nouveau, notre ami, ça y est, j'ai oublié son pseudo, le Dips, eh bien, il emporte au kit ou double 1000 points SDAO, et si jamais c'est un nouveau joueur, il emporte 500 points SDAO, SDAO, pardon, avec le même deal, kit ou double. Voilà. Alors, s'il n'y a qu'un seul participant, je pense que le Dips va s'empresser de participer. Ben voilà, il aura gagné 1000 points sans trop se casser la tête. Ben, tant mieux pour lui, si c'est le cas. À vos claviers, vos recherches, n'hésitez pas à commenter pour donner la réponse, ou commenter tout court, j'apprécie toujours les commentaires, et je réponds. Et j'apprécie aussi les pouces en l'air, si ça vous démange, de me lâcher un petit pouce en l'air pour que YouTube me référence quand même un petit peu mieux, je trouve quand même que ça baisse. Ils ne sont pas très cools chez YouTube, il ne suffit pas grand-chose pour passer en tête, et de pas grand-chose pour redescendre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, les abonnements, les partages et compagnie, parlez de mon petit let's free to play. Voilà, je ne sais pas que ce soit la meilleure série du monde, ça j'en conviens très bien, mais voilà, plus j'aurai de vues, plus j'aurai envie de continuer, et puis plus c'est fun quoi. Voilà, je compte les vues, plus que les abonnés d'ailleurs. Ça ne me semble plus malin. Je suis totalement perdu avec cette histoire de questions. Je ne sais pas où je suis, et là je vois un nain qui a une quête. Sauf que mon épisode est déjà suffisamment long. Hé camarade, j'ai pas le temps. Bon, je tombe sur toi par hasard, donc on va quand même te poser la question. T'es qui toi ? Échantillon de minerai 2. Le puits de mine, on va accepter. Et la substance lumineuse, accepté. Ok, bon ben on prend les quêtes, on est là pour ça de toute façon, faire des quêtes. Et observez ces magnifiques échafaudages, structures, palette of form. En fait, ils ont fait du simple les nains, c'est pas très compliqué à refaire dans Minecraft. Des piliers en bois, des petites entretoises pour soutenir le tout. Par contre, pour que ce soit joli dans Minecraft, je pense qu'il faudrait faire... Je vais me mettre à côté juste pour vérifier un truc. Voilà, si on se met un personnage devant, on voit que ces piliers c'est du 4x4, c'est pas du 1x1. Donc, ce qui permet de faire des trucs beaucoup plus jolis. Mais qui, voilà, dans un monde Minecraft demanderait aussi de faire des trucs sacrément gros pour que ça rende bien. Mais, c'est pas dit que j'essaye pas. Voilà, il fallait que je reprenne, je le disais à Atlif, la découverte de la 1.15, justement, dans la mine. Et, ben voilà, moi ce genre de décor, ça m'inspire. Et comme je peux pas les refaire dans l'autre haut, ben je vais les faire dans Minecraft. Ouais, tout simplement, l'autre haut craft, le retour. On va voir, parce qu'après, les journées ne font que 24h, comme on dit souvent avec mes camarades faisant des chaînes YouTube. Donc, voilà, il faut quand même qu'on trouve le temps de tout faire. Je cherche par où remonter. Tac, tac, tac. Par où je vais remonter ? Alors, je suis arrivé par là, je crois. Est-ce que je peux remonter pour aller rendre mes quêtes et terminer cet épisode ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a un petit chemin, quelque part. Ok. Non ! Oh, punaise ! Ah bah, quoi que, je serais pas tombé bien loin. C'est peut-être un passage, d'ailleurs. Menem Berej, je suis revenu à Menem Berej. Est-ce que je peux passer par là ? Hop là ! Hop là ! On peut pas ! On peut pas ! On peut pas ! C'est con de me faire laisser passer derrière la barrière pour me faire un coup du jeu peut pas. Je sens que je vais mourir, moi, avec mes bêtises, là. Alors, j'ai vu qu'on pouvait se laisser tomber, là, a priori. Hein ? Ça va faire mal aux jambes, mais... Hach ! Oupi ! Peut-être pas une bonne idée de tomber, là. Je suis où, là ? Ah, je suis redescendu ! Ah oui, je me laisse tomber en même temps. Il est bête, cet homme-là, il est bête. S'il se laisse tomber, forcément qu'il redescend. Et... Eh ! Il s'attendait à quoi, le petit irnil ? Se casser les jambes, forcément, c'est pas en haut qu'on va se les casser, hein. C'est plutôt en bas. Alors, bah si, voilà, je suis passé par là, tout à l'heure. Hop ! Normalement... Si je ne m'abuse... Ici... Voilà... Ah ! Est-ce que je vais pouvoir sauter par là ? Ah, mais non, mais il y a un chemin, là. Bah, voilà ! Bah, voilà ! C'était pas si compliqué, quand même ! Eh bien, voilà ! On y retourne ! Pouh ! Une demi-heure pour ça. Eh bien, dis-donc ! Alors, tac ! Voilà, c'est lui qu'il faut que j'entre des quêtes et à tête-nard aussi. On va retourner à la longue descente, du coup. Les mineurs de Madame Balège ! C'est fini ! J'ai réparé ! C'est fini ! J'ai dégommé ! Euh... Ça ne m'intéresse pas du tout ! Mais alors, pas du tout ! Eh bien, on va prendre les dons. Je ne peux pas les utiliser pour l'instant, mais tant pis. Rallumer les lampes sur le chemin. Ok, je ne sais pas où c'est, mais ce n'est pas grave. Nous, on retourne voir Têtemar, si tu le permets, l'ami. Hop ! On va prendre notre chèvre. Pour rendre cette dernière quête. Quoi que ça se trouve, le chemin, c'est peut-être celui-là, d'ailleurs. C'est peut-être là qu'il faut que je rallume des lampes. Non ? Non, ce n'est pas sur ce chemin-là. Ah, j'avais... Mince, je n'avais pas vu. Il y avait un autre anneau, il y avait une quête à prendre. Bon, eh bien, ce sera pour le prochain épisode, si vous le voulez bien. Pour l'instant, on retourne voir Têtemar. Têtemar, si on le prononce à l'anglaise. Non, d'ailleurs, le A se prononce... Eh ? En anglais. Eh ? Je ne sais pas comment on le fait. Je devrais vous demander de m'envoyer des fichiers sonores pour voir un peu comment vous prononcez. Alors, si vous me trouvez aussi... Il n'y a rien à voir avec le concours, mais si vous me trouvez un petit site qui donne des exemples audio, un peu, de la prononciation par des francophones des langues alphiques et naines, ça m'intéresse. Je vais me faire une petite curiosité. C'est joli, quand même, cette architecture naine. Ça donne envie de faire du build dans Minecraft. C'est horrible. Je vais être obligé de passer sur l'autre jeu dans la foulée. Alors, en attendant, nous venons de terminer, peut-être, marre cet épisode en te demandant si tu peux nous donner... Bah, deux essences d'Athelas, c'est bien. Si je ne peux pas encore les utiliser... Eh ! Je suis à la moitié du level 50 ! Attention les yeux ! Et là, j'ai réussi quelque chose. Pour s'accomplir... Ah, bah, ça y est, j'ai fait des... Ah, 5 points ! Allez ! Il faut accumuler les points, le Black Friday approche ! D'ailleurs, il faut que je surveille. C'est peut-être bien... Très bientôt. Et je suis ami des mineurs ! Ouais ! Yes, yes, yes ! Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre ? Tiens, là. Hop ! Ça, ça se garde. Ça, ça se garde aussi. Les coffres à butins, je n'ai pas de clé, de toute façon. Hop ! Les pots, par contre, on garde. Twic, 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 twic ! Voilà, c'est bon pour l'instant. Le reste, on laisse. Hop ! Tu vas peut-être descendre de chef, toi, pour dire au revoir. Non ? Non, peut-être pas. Alors, on garde vite fait, quand même, ce qu'on a récupéré. Pouf, pouf, pouf ! On augmente notre réputation gentiment. Alors, alt-clic, ça va plus vite, évidemment. Hop ! J'en ai pas récupéré d'autres. Tac, 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 tac. Eh bien, non, on n'est pas mal. On n'est pas mal, moi, je dis. C'est pas mal. Une petite demi-heure pour faire tout ça, c'est pas mal du tout. Eh bien, je vais vous dire de bien vous porter, tout d'abord. De vous souhaiter de bien vous porter. Portez-vous bien, comme je dis souvent. De vous rappeler de regarder à la 20ème minute de cet épisode, à peu près. Puisque, je sais pas, après montage, où il sera exactement, mais dans ces eaux-là, il y a un petit jeu pour vous. De vous réinviter, pouce bleu, abonnement, etc. Ça, bah voilà, vous y échapperez pas régulièrement. Forcément, on va vous demander de le faire. Youtuber oblige. Et puis, bah surtout, à bientôt, bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.